La première phase a consisté à identifier tout ce que nous pouvions discuter en deuxième phase. Et ça a été vraiment intéressant pour tout ce que le ministère avait identifié pour cette formation. Ce sont entre autres des chargés de cours, des directeurs de CEG, il y a aussi les responsables de CDSF et il y a aussi quelques formateurs qui sont là. Mais le frottement a fait que tout le monde était intéressé et on a compris que c'est un même corps. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pourquoi nous avons sollicité qu'il puisse revenir maintenant pour traiter des thèmes spécifiques à la formation pédagogique. Qu'est-ce qui se fait en situation de classe et comment observer une classe ? Comment est-ce que l'enseignant peut intervenir dans la formation, dans sa classe et puis intervenir aussi dans le sens d'apporter des connaissances scientifiques aux enfants ? C'était vraiment intéressant et donc cette fois-ci je pense que même si nous demandons qu'il faut prendre ces gens que nous venons de former pour en faire des formateurs référents, pour qu'ils dépliquent et ils dépliquent cette formation par ailleurs, nous pensons qu'ils sont à mesure de le faire.